Générique Ce sont deux des équipes qui ont passé le plus de saisons en Ligue 1 mais elles s'affrontent en Ligue 2. Sochaux accueille Metz, les Lyonceaux ont pris le point du nul 0-0 à Clermont lors de la première journée. Metz de son côté a concédé un 0-0 à domicile face à Lens. Les deux formations espèrent donc inscrire enfin un but dans cette nouvelle saison. Sochaux évolue sans Vivian suspendu, Béranguet est blessé mais le nouveau gardien Werner est bien présent, Ramaret est également titulaire. Mais c'est Metz qui entre le mieux dans le match avec ce ballon bien décalé sur le côté, l'ouverture du score. Elle est signée Kevin Lejeune dès la première minute, c'est la première action du match. Un coup très dur pour les supporters socialiens qui ne s'attendaient sûrement pas à une telle entame. Le premier but de la saison pour le FC Metz est signé de son capitaine. Kevin Lejeune titulaire en compagnie de deux recrues Nuno Reis et André Santos. Le FC Metz a changé beaucoup de choses dans son effectif, ça semble pour l'instant payant. Mais il reste tout le match à disputer et Sochaux a largement le temps de revenir. Mais les grenades continuent à avoir de bonnes situations. Cette fois-ci le coup franc est sauvé par Werner. Un Olivier Werner qui a du travail pour ses débuts au Stade Bonal. José Riga, le nouvel entraîneur des grenades, doit être content des débuts à l'extérieur de son équipe. Attention à ce ballon, dévié peut-être d'une main ou d'un bras dans la surface de réparation. C'est très limite mais ça touche peut-être un peu le torse également. Olivier Chouafny, l'entraîneur de Sochaux, se plaint. Mais l'arbitre du match, Alexandre Castro, n'accorde pas de pénalty à la mi-temps. C'est bien Metz qui mène 1-0 sur le terrain de Sochaux. C'est pour l'instant une excellente opération. Et en seconde période, Sochaux insiste. La déviation de la tête mais ça passe à côté. Énorme opportunité pour les Sochaliens. Et pas de réussite pour Jean-Pascal Mignot, le capitaine du FC Sochaux-Montbéliard. Encore une possibilité avec ce long ballon de l'autre côté pour Carl Tocco et Camby. Le très bon buteur de Sochaux qui n'a pas de réussite. Le ballon est dévié par Thomas Didillon, le gardien de but de Metz. Johan Carasso, lui, est toujours laissé de côté. Il n'est pas dans le groupe pour Metz. C'est donc Didillon qui joue et qui est très sollicité dans la seconde période. Il s'en sort plutôt bien pour l'instant. Encore une occasion, toujours Tocco et Camby. C'est sur le poteau. Ça se précise pour les Sochaliens mais ça ne veut pas passer. Metz résiste jusqu'à ce corner. Dans les derniers instants, la reprise de la tête et Didillon qui capte la balle. Les Messins ont bien tenu et font une superbe opération en s'imposant 1-0 sur le terrain de Sochaux. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501